Bienvenue pour cette analyse de style, salut à tous, on va s'intéresser à Manuel Galban, guitariste cubain qui a enregistré avec différents groupes, qui a aussi enregistré avec Ray Coudor, dans le cadre du Buena Vista Social Club, mais aussi ils ont fait un magnifique album tous les deux. Il a fait des albums solo, et surtout dans les années 60 avec son groupe. Et un style bien particulier, avec pas mal de difficultés rythmiques, parce que la musique latine est souvent complètement syncopée, les temps forts ne sont pas là où on les attend. Donc on va voir un peu tout ça, on va commencer avec un exemple d'inspiration bossa, mais arrangée à la sauce cubaine. Voilà, donc on démarre avec une mesure assez simple qui nous permet de caler la pulsation. Après on a un petit arpège en A mineur. Et après cet arpège, on a la première série de syncope. Donc l'idée c'est de marquer les pulsations dans un premier temps pour bien sentir la pulsation et de sentir le décalage par rapport à cette pulsation. Un seul truc c'est de travailler, alors avec une pulsation à la croche. Ça permet d'y voir plus clair. Ensuite on accélère un peu, on met une pulsation à la noire, c'est déjà plus difficile. Et puis après il faut le sentir, il faut que ça devienne naturel et qu'on n'ait plus besoin de marquer la pulsation. Mais ça c'est des années de pratique. Là on est dans la partie mélodique, thématique. Alors à nouveau, rythmique latine. Donc on a souvent cette figure double croche, croche, double croche, avec des liaisons entre ces différents groupes. Ce qui donne des syncope à répétition. Donc à nouveau, on marque la pulsation. Souvent le quatrième temps dans la musique cubaine est marqué. Il est marqué par la basse, il est joué, il est sur le temps. Et là c'est pareil, on démarre sur le quatrième temps d'une mesure avec des notes qui sont jouées sur le temps. Ensuite ça se décalme. Il faut se servir de ces appuis pour y voir clair. C'est sur ces notes-là, ré, do, qu'on retombe sur ses pieds. Tout ce qui est avant est syncopé. Et ça va être comme ça dans pas mal d'exemples qu'on va voir. Donc marquez les pulsations, aidez-vous d'un métronome. Battez du pied pour bien sentir. C'est mieux, un métronome c'est une pulsation mais c'est extérieur. C'est toujours mieux quand c'est le propre corps qui marque le temps. Donc battre du pied finalement. Les musiciens classiques, on leur dit qu'il ne faut pas le faire. Je pense que c'est une bonne chose de le faire parce que ça permet de ressentir la pulsation avec la même personne que celle qui tient l'instrument. Donc c'est plutôt, il faut intérioriser les choses. Et ça c'est un bon moyen de le faire. Donc syncopes, syncopes, syncopes et on va en avoir tout un tas au cours des exemples qui suivent. A nouveau syncope. Donc là on est typiquement dans une partie de guitare qui serait jouée par le tresse. Donc guitare acoustique avec des cordes doublées. Donc la première mesure, on démarre sur le temps. Et dès la deuxième mesure, on syncope absolument tout. Sauf le dernier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, le quatrième temps il est marqué. Donc quand on arrive sur le si, là on est sur le temps. Le reste, syncope, même recette, pulsation et on travaille le décalage par rapport à cette pulsation. Donc là c'est typiquement le genre de figure qui est jouée en arrière-plan, comme ça qu'on entend dans les orchestres cubains. Qui est jouée, qui, parfois ce n'est pas le mentoune, mais le mentoune c'est un peu différent. Mais c'est le genre de figure comme ça qui à la fois donne l'harmonie, parce qu'on est sur un accord de la. Un accord de ré, pardon. On est sur un accord de ré. Et on joue pas mal de notes de cet accord. Une formule qui complète l'exercice précédent. Donc l'exemple précédent qui était... Sur cette formule-là, enregistrez-la sur votre séquenceur et essayez de caser celle-ci. C'est une deuxième guitare, jouée par Manuel Galban. Donc on est toujours en ré. Ce petit chromatisme assez intéressant. On passe de l'accord de ré à l'accord de la. En partant de la tierce de l'accord de ré, on monte chromatiquement jusqu'au la. C'est le genre de phrase que Manuel Galban aime à jouer. Donc on est dans la partie mélodique, jouée dans le grave. Alors lui, il utilise pour le son, souvent un son clair, télécaster, mais avec souvent un peu de trémolo, un tout petit peu de chorus, enfin beaucoup de trémolo. Bon là, je garde un son assez clair pour que ce soit plus précis pédagogiquement. Mais écoutez les disques de Manuel Galban, on reconnaît tout de suite ses guitares avec ce son très mollo. sont assez brillants, amplis Fender, enfin des choses comme ça. Donc là, c'est pas très compliqué, c'est une question de tempo. Et puis, il y a quelques petits triolets. Alors souvent, on trouve des petits ornements comme ça, en fin de phrase. Au lieu de jouer simplement la phrase droite, on ajoute sur la dernière note un petit tri. qui devait être assez rapide, qui sont juste une petite fioriture, voilà. On reste sur le même morceau, mais dans une deuxième section, il y a une rythmique un petit peu différente. Donc là, on est typiquement dans les rythmiques cubaines. Avec arpège sur l'accord de septième, parce qu'on est en sol, sol mineur. L'accord de septième, c'est le ré7. Un accord diminué, en fait, ici, puisqu'il joue le mi bémol aussi. Et donc, c'est rythmique syncopé, donc il ne faut pas hésiter à étouffer un petit peu le son de la guitare. Il faut bien garder cet aspect précis, rythmique, qui drive le morceau, en fait. Donc ça, c'est vraiment des parties importantes, parce que tout est joué sur ces syncopes qui donnent cette légèreté à cette musique latine. Petit bout de phrase qui peut servir de petit chorus en accord. Donc, on est sur les trois corps d'aigu. On oscille autour de, entre La mineur et puis, pardon, Sol mineur, Sol mineur et Ré septième. Là, en fait, c'est l'accord diminué. Qui, comme on le sait, peut être décalé de trois cases en trois cases. Donc, cette position de Ré sept, c'est en fait un bout d'accord diminué. Entre les deux, il y a Sol mineur. Au début, il va chercher une sorte de Si bémol majeur, mais qui se joue sur l'accord de Sol mineur. Donc, ce n'est pas vraiment un Si bémol majeur. Il joue cette triade, mais voilà, c'est, disons, comme une septième qu'il ajoute avec le Fa. Donc, un bout de renversement d'accord de Sol mineur. C'est ça, en fait, c'est celui-là. Donc, entraînez-vous à enchaîner ces accords, ça va assez vite. Donc, il faut un bon exercice d'enchaînement d'accords. Là, on est dans un registre différent. On est plus dans la balade. Donc, un jeu plus tranquille. Là, je joue au doigt pour avoir un... Un son un peu plus doux. Alors, en jouant sur la touche, on a un son encore un peu plus doux. Et si on joue... Là, c'est plus métallique. Un peu plus chaud par ici. Donc, deux basses étouffées. Pareil pour l'accord de La, quand on sera sur l'accord de La. La petite syncope, parce qu'on est dans la musique latine. Voilà, donc là, c'est plus simple, parce qu'on est beaucoup plus calé sur les temps. En revanche, l'exemple suivant. Là, on est à nouveau dans les syncopes et dans les décalages et dans les choses pas symétriques. Donc, il va falloir s'accrocher un peu plus. Là, on est dans la syncope pas évidente. Parce que, vraiment, tout est décalé. Donc, alors, à nouveau, le quatrième temps est marqué. Donc, on démarre comme ça. On a l'impression que... Arrivée sur ce Ré, on est sur le premier temps. Mais non, on est sur le quatrième temps. Le premier temps venant juste après le Fa, double croche après. Donc, on l'entend pas. Le premier temps de la mesure, on l'entend pas. Alors là, on est sur le temps. Donc ça, ça va vous servir de repère. On enchaîne comme ça. Travailler petite phrase par petite phrase, sans aller trop vite, en marquant les temps. Alors ça aussi, ces accords. Augmenté, la quinte augmentée. Le premier est jouer une double croche avant le temps. Ensuite, on a deux croches régulières. Et on va terminer par une petite phrase signature, un peu, de Manuel Gelban, qu'on retrouve dans plusieurs morceaux, qui, à nouveau, est totalement syncopé. Donc, on démarre par une petite gimmick rythmique qui permet de se caler. Et ensuite, on a cette phrase syncopée. Voilà. On peut l'entendre comme une phrase en croche régulaire. Sauf que, on décale tout d'une double croche. Donc, on termine une double croche avant le temps. On est bien en place. Donc, on est en place quand on est décalé d'une double croche. Donc, pour céder, il faut bien, à nouveau, marquer les temps. Éventuellement, Dans un premier temps, vous faites ça. Tic, 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 vous jouez le temps. Et après, on le supprime. On joue la syncope. Et quand ça va un peu plus vite. À nouveau, donc, il faut intérioriser cette pulsation et sentir le décalage, parce que c'est là que c'est déjà intéressant. C'est là que c'est déjà plus compliqué, mais c'est là que c'est intéressant. Donc, je vous invite surtout, pour vous imprégner de cette musique, évidemment, à écouter les disques de Manuel Galban, les disques anciens, les disques solo récents, où il reprend, par exemple, des morceaux, Bossa, Kubana, qui est un morceau qui est enregistré dans les années 60, qui reprend dans une version un peu plus moderne. Mais l'essentiel est là. Et puis, le disque fait enregistré avec Raycoudeur, qui est vraiment pas mal du tout. Ça donne l'occasion d'écouter Raycoudeur, qui n'est pas un mauvais guitariste non plus. Donc, écoutez ça, imprenez-vous de ces rythmiques, de ces mélanges d'influences, surtout. Et puis, travaillez vos syncope et surtout, amusez-vous. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle reprie. Salut à tous.